Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il sort le 29 février, date qui ne revient que tous les 4 ans dans le calendrier. Le but de cet épisode est donc de revenir sur l'histoire des calendriers dans l'humanité afin de comprendre un peu mieux comment fonctionne notre calendrier. Garder une trace du temps qui passe est extrêmement important pour les civilisations humaines afin de savoir correctement gérer les événements capitaux pour la survie, comme par exemple le déplacement des bêtes ou la gestion des activités agricoles. Si l'alternance d'une durée courte comme le cycle jour-nuit est assez simple à gérer, cela devient plus compliqué dès qu'il s'agit de faire des mesures plus longues. Deux astres remarquables sont en effet depuis l'aube de l'humanité utilisés pour garder la mesure du temps, la lune qui par son cycle permet de mettre en place une mesure de temps de longueur moyenne, et le soleil qui par son cycle règle les saisons et permet de mettre en place une mesure des temps longs. Mais ces trois cycles ne sont malheureusement pas synchronisés, puisqu'un cycle lunaire dure environ 29 jours et demi, tandis que le cycle solaire ou année tropique est quant à lui d'une durée de 365,242 jours environ. De fait, pour respecter les lunaisons, les mois doivent alterner entre 29 et 30 jours afin d'éviter le décalage graduel entre le cycle lunaire et des mois qui comporteraient toujours le même nombre de jours. De ce fait, il est ainsi possible de caler 12,38 mois en une année. L'année tropique n'étant donc pas calée avec les lunaisons, un calendrier de 12 mois durerait 354 jours, soit trop court de 11 jours par rapport à l'année tropique, tandis qu'un calendrier de 13 mois durerait 383 jours, soit trop long de 18 jours par rapport à l'année tropique. Les différentes civilisations humaines ont donc dû jongler avec les mathématiques et rivaliser d'ingéniosité pour tenter de créer des calendriers utilisables et capables de prédire de façon fiable les événements astronomiques, et de nombreux calendriers virent le jour avant que celui que nous utilisons ne soit créé assez récemment à l'échelle de l'histoire de l'humanité. La plus vieille trace connue de calendrier semble être inscrite sur un os. Nous avions dans un épisode précédent parlé de l'os de Les Bombeaux, un os de babouin vieux de 43 à 44 000 ans découvert au Swaziland. Ce dernier, marqué de 29 en coche, est la preuve pour les spécialistes de la mise en place d'un calendrier lunaire. On ne sait clairement pas comment, à l'époque, les différences entre cycles lunaires et solaires pouvaient être gérées, ni même quel type de calendrier pouvait être utilisé. Et il faut bien reconnaître que très peu d'informations sur cette époque nous sont parvenues pour qu'il soit possible d'émettre des hypothèses solides, d'autant plus que l'écriture à l'époque n'avait pas encore été inventée, et qu'il ne reste donc aucune trace explicative de l'époque sur le fonctionnement d'un tel calendrier, ni sur la perception du temps. En parlant d'écriture, justement, c'est seulement 40 000 ans plus tard, avec la naissance de cette dernière en Mésopotamie, que l'on va enfin avoir les premières traces concrètes et documentées des systèmes de calendrier de l'époque. Mais bien souvent, ces informations se contredisent, puisque pendant plus de deux millénaires, chaque cité avait son propre calendrier et ses propres spécificités quant aux événements religieux, avant que l'uniformisation et la centralisation ne s'effectuent par l'influence des grandes cités, comme ce fut le cas pour Babylone. Il est cependant clair que les différentes civilisations mésopotamiennes utilisèrent un calendrier lunisolaire. Un tel calendrier apparaît dès le troisième millénaire, et fait débuter l'année par un événement céleste important et remarquable, à savoir un équinoxe, c'est-à-dire l'un des deux jours de l'année, où la durée d'ensoleillement est égale à la durée de la nuit. En fonction des cités, des époques et des rois, c'était soit l'équinoxe de printemps qui était utilisé pour débuter l'année, donc entre le 19 et le 21 mars de notre calendrier, ou l'équinoxe d'automne, soit entre le 21 et le 24 septembre. L'année y est constituée de 12 mois calqués sur les lunaisons, alternant entre des mois de 29 et de 30 jours, afin de se caler sur les lunaisons de 29 jours et demi. La fin d'un mois était décrétée lorsqu'une nouvelle lune croissante se levait à l'horizon, ce qui faisait de l'astronomie une science capitale, puisque l'observation astronomique déterminait le début d'un mois, et par conséquence la fin du mois actuel. Le souci avec un tel calendrier est, comme nous l'avons vu, qu'il comporte donc 354 jours par an, et qu'il se décale donc d'environ 11 jours par an avec le cycle solaire. Pour éviter ce décalage progressif et perdre les repères entre les saisons et le calendrier, il fallait donc trouver une solution. La solution adoptée fut donc d'ajouter un 13e mois intercalaire, afin de resynchroniser le calendrier avec les saisons, et donc avec le cycle solaire. Mais l'ajout d'un mois était la prérogative du roi, qui le faisait en consultant les autorités religieuses, car cela pouvait entraîner le décalage des fêtes religieuses, considérées comme extrêmement importantes pour obtenir les faveurs divines. Et cet ajout important du 13e mois était souvent omis lors des périodes troubles, et le calendrier tendait donc à se décaler lors de ces moments d'instabilité politique. Dans ce calendrier, la semaine en tant que telle n'existait pas. Néanmoins, un système approchant était utilisé, puisqu'il existait d'une part des jours fastes, propices aux affaires, aux unions, aux constructions et à de nombreuses activités, et d'autre part des jours néfastes, où conclurent des affaires entraînaient un grand risque d'attaque de démons ou de maladies, et qui se situaient les 7e, 14e, 21e et 28e jours de chaque mois. Contrairement aux traditions orales, les écrits présentent l'énorme avantage de perdurer dans le temps. Plus tard, durant le 1er millénaire avant notre ère, la quantité des données astronomiques accumulées par les différentes civilisations mésopotamiennes leur permirent d'avoir un calendrier bien plus prédictif sur les changements de mois, bien que l'observation céleste restait traditionnellement celle qui déterminait au final le changement de mois. La documentation astronomique accumulée au fil des siècles permet la mise au point d'un système de gestion des mois intercalaires au 5e siècle avant notre ère, qui ne dépend plus de la bonne volonté du roi, tout en s'assurant de continuer à s'attirer les bonnes faveurs divines. Les astronomes ont en effet remarqué la quasi-synchronisation de la Lune et du Soleil lors d'un cycle de 19 ans en utilisant l'ajout de 7 mois intercalaires. Faisons maintenant un petit saut dans l'espace et remontons dans le temps de quelques siècles. En 753 avant notre ère, le 21 avril très précisément, la ville de Rome est fondée par Romulus, qui met en place alors le calendrier dit Romuléen, qui est clairement une copie du calendrier lunaire des Etrusques qui occupait alors la péninsule italienne. Ce calendrier possède une année constituée de 10 mois, 4 de 31 jours et 6 de 30 jours, pour un total donc de 304 jours divisé en 38 semaines de 8 jours. Alors là, on est très loin des 365 jours nécessaires pour suivre le cycle des saisons. Le nouvel an a lieu lors de la première lune de printemps, donc au mois de mars, et les 61 jours manquant pour compléter le calendrier sont, tout comme chez les Etrusques, égrenés sans les considérer comme faisant partie d'un mois ou du calendrier, et se situent en période hivernale, là où les activités sont réduites, dans l'attente de la première lune de printemps marquant la nouvelle année. Le premier mois de l'année est justement nommé en hommage au dieu guerrier, Marsius, puis viennent les mois d'Aprilis pour la déesse Aphrodite, Mayus pour la déesse Maya, Junius pour la déesse Junon, puis les mois suivants se voient simplement attribuer comme nom leur rang dans le calendrier, à savoir Quintilis pour le cinquième, Sextilis, September, October, November, et Décember pour le dixième. Désolé, je sais que je fais un peu une prononciation à l'anglaise, là. Le successeur de Romulus, Numa Pompilius, va entreprendre une grande réforme afin d'améliorer cette situation en créant le calendrier dit Pompilien. Son but est de clairement abandonner ce calendrier lunaire pour passer à un calendrier lunisolaire. Il commence donc par ajouter 50 jours au calendrier, et en profite au passage pour ajouter deux mois supplémentaires, le premier en hommage au dieu Janus, qui sera Iannuarius, et le second en hommage au dieu Februs, qui sera donc nommé Februarius. Tant qu'à faire, il modifie également le nombre de jours de chaque mois, car les nombres pairs sont vus comme des signes de mauvais augure, et Pompilius les évite au maximum en alternant des mois de 31 et de 29 jours, à l'exception du dernier mois de Februs, qui comptait lui seulement 28 jours. Ce nouveau calendrier cumule, tout comme les calendriers mésopotamiens, un décalage d'une dizaine de jours tous les ans par rapport au soleil et aux saisons. Pour y remédier, les Romains vont encore une fois s'inspirer de ce qui existe, et Pompilius instaure un treizième mois intercalaire de 29 jours, à ajouter théoriquement tous les 4 ans, nommé Mensis intercalaris, qui se situait alors entre le 28 Februarius et le 29 Februarius. Et oui, pour l'occasion, ce dernier mois de l'année pouvait avoir, et avait généralement, un jour de plus. Les années ordinaires comportaient donc 354 jours, les grandes années courtes 384 jours, et les grandes années longues 385 jours. Si cela améliore grandement le calendrier, il ne règle cependant pas deux grands problèmes qui viennent entacher ce fonctionnement a priori bien rodé. Le premier est que là encore, en moyenne, l'année dure 362 jours, soit plus courte que l'année solaire, ce qui entraîne donc un décalage progressif qui peut être compensé par l'ajout de jours supplémentaires occasionnellement. Le deuxième souci est que ce système est justement comme en Mésopotamie, à savoir que l'ajout des jours supplémentaires, ainsi que l'instauration du treizième mois, est décrété par les consuls. Si un consul décrète tardivement dans l'année que cette dernière comprendrait un treizième mois, les provinces ne recevaient alors pas l'information à temps, mais pire encore, certains consuls n'hésitaient pas à détourner ce fonctionnement pour servir leurs propres intérêts, ajoutant ou supprimant des jours ou des mois en fonction des échéances politiques, ou pour jouer sur les taux d'intérêt de certains prêts, puisqu'un treizième mois impliquait une treizième traite dans l'année, et pouvait ainsi augmenter les taxes, ou ces derniers pouvaient totalement en période trouble oublier de gérer le calendrier, comme ce fut le cas lors des guerres puniques. Lors de son accession au pouvoir, en moins 46, Jules César remarque alors que le calendrier romain avait pris près de 90 jours d'avance par rapport au cycle solaire. Pour mettre de l'ordre dans ce système, il entreprend alors de profondément réviser le calendrier romain, pour remédier aux irrégularités, et éviter les dérives politiciennes et les manipulations du calendrier en tout genre. Aidé par l'astrolome Sosygène, sa réforme consiste à enlever le treizième mois intercalaire, et à faire alterner des mois de 30 et 31 jours. La seule exception à cette logique reste le mois de Fébruarius, qui contient 28 jours en temps normal, ce qui fait donc une année de 365 jours, et de 29 jours tous les 4 ans, faisant ainsi une année de 366 jours. Mais pourquoi donc cette asymétrie dans le calendrier, me direz-vous ? Eh bien c'est simplement pour respecter les durées célestes, et maintenir un écart de 6 mois calendaires, entre deux équinoxes, ainsi qu'entre deux solstices. Or, comme le découvrira Kepler bien des siècles plus tard, les orbites des planètes sont des ellipses, et la Terre, tout comme les autres planètes, voit sa vitesse variée au fil de son orbite, autour du soleil n'en déplaise aux platistes. Les Romains égrènent les jours dans leur calendrier à rebours, et ce jour supplémentaire, pour ne pas perturber les célébrations religieuses des 5 derniers jours de Fébruarius, était donc intercalé après le 6ème jour, et avant les 5 jours de célébration. C'est donc ce second 6ème jour, qualifié de Bis-Sextum, qui donnera alors son nom à l'année bissextile. Ce jour supplémentaire n'est donc, dès cette époque, plus décrété par une quelconque instance politique, mais un impératif calendaire, qui arrive avec une régularité tous les 4 ans. Ce calendrier est extrêmement proche du nôtre, et quelques modifications mineures viendront s'ajouter à l'édifice. Pour commencer, si l'année civile continue de débuter au mois de mars, l'année consulaire débute quant à elle au mois de janvier. Et au fil du temps, c'est le changement d'année consulaire qui finira par prendre le pas sur l'année civile, sans rien changer aux dates des célébrations religieuses. A la mort de Jules, c'est son petit-neveu Auguste qui lui succède. Voulant rendre hommage à son prédécesseur, il va, lors de son accession au pouvoir, renommer le cinquième mois, Quintilis, en hommage à son illustre tonton, justement né en ce mois-ci. Quintilis devient alors Julius, rendant ainsi un vibrant hommage au grand César, qui est alors mis au même niveau que les divinités, et dérivera en juillet chez nous. Auguste va, tant qu'il y est, apporter quelques modifications mineures au fonctionnement bien rodé du calendrier du tonton. En effet, les juifs de la province romaine de Judée suivent respectueusement le calendrier hébraïque, qui dérive du calendrier mésopotamien déjà évoqué, comportant donc une semaine de 7 jours, dont le dernier est un jour néfaste où il est interdit de travailler, le Shabbat. Influencé par cette semaine plus courte, et par l'engouement des soldats en poste en Judée, dont la masse de travail diminuait fortement lorsque tout le monde était occupé à la prière, Auguste va alors faire passer la semaine de 8 jours du calendrier julien à 7 jours, qui seront alors chacun placés comme chez les babyloniens sous la tutelle d'un astre. A la mort de notre cher Auguste, durant le mois de Sextilis, comme de nombreux événements de sa vie eurent lieu justement pendant ce 6ème mois, le Sénat voudra lui rendre hommage en nommant ce mois Augustus, qui deviendra août chez nous. La signification de ce changement de nom est même double, puisque le mois d'août succède au mois de juillet, comme Auguste avait lui-même succédé à son grand-oncle Jules César. Ce nouveau calendrier, dénommé Augustus Julius César, abrégé en AJC, va se répandre grâce à l'hégémonie de l'Empire Romain. Mais bien qu'il puisse nous sembler familier, ce calendrier, dit calendrier Julien, n'est pas encore exactement celui que nous utilisons. En 325, l'Église catholique va, lors du premier concile de Nicée, officiellement définir les dates des événements religieux dans le calendrier Julien. Nous sommes alors plus de 300 ans après l'instauration de ce calendrier, et le concile remarque alors un décalage de presque deux jours avec le cycle solaire. En effet, dans le calendrier Julien, l'année dure en moyenne 365,25 jours, légèrement plus longue donc que l'année tropique. La conséquence directe est donc que le calendrier Julien accumule un retard d'environ 8 jours par siècle, ou d'un jour tous les 128 ans, ce qui fait bien deux jours lors du concile de Nicée. Ce décalage, attribué à une erreur de calcul de la part de Sosygène, est donc pris en compte dans le calcul des dates pour créer le calendrier de l'Église chrétienne. Mais à cause de ce minuscule grain de sable dans les rouages de l'astronomie, le calendrier Julien va peu à peu prendre du retard sur l'année tropique, ce qui est extrêmement problématique pour l'Église puisque la fête de Pâques est fixée en fonction de la première pleine lune du printemps. Or, ce calendrier Julien ou Agissé va perdurer plus d'un millénaire au sein de l'Église et cette dérive progressive entre le calendrier et la date véritable n'aura de cesse de se faire de plus en plus criante. Au XVIe siècle, le pape Grégoire XIII, excédé par le décalage de presque dix jours accumulés par le calendrier Julien depuis le concile de Nicée, décide donc de réformer ce dernier. S'inspirant des travaux du calabré Luigi Lillio, dès 1579, il s'attèle à préparer sa réforme qui rentrera en application trois ans plus tard. Pour commencer, il ne s'agira plus du calendrier AJC mais A-J-C, le A servant à préciser si la date est avant ou après Jésus-Christ afin de bien marquer le côté religieux. Dorénavant, les années bissextiles suivront la logique suivante. Une année comporte 365 jours sauf si c'est un multiple de quatre auquel cas elle est bissextile. jusque-là, aucun changement. En revanche, pour les années séculaires, donc débutant un siècle, la nouvelle règle stipule que l'année n'est bissextile qu'à la condition d'être un multiple de 400. Ainsi, 1600 est divisible par 400 et est donc une année bissextile, tandis que 1700, 1800 et 1900 ne sont pas bissextiles puisque non divisibles par 400. 2000 en revanche est divisible par 400 et est donc une année bissextile. Ainsi, comme pour les années ordinaires, on retrouve le même schéma dans les années séculaires, trois normales suivies d'une bissextile. D'après ce nouveau système, neuf années séculaires ont été bissextiles dans le calendrier julien et n'auraient pas dû l'être. Pour attraper ce retard pris par le calendrier et le recaler avec le soleil comme lors de sa création, Grégoire XIII décrète donc que dix jours doivent disparaître purement et simplement du calendrier. Et le gros avantage lorsqu'on est un pape au XVIe siècle, c'est que l'on a une grande partie du globe qui vous écoute. Ainsi, tous les états catholiques ainsi que toutes leurs colonies vont basculer à ce nouveau calendrier quasi identique au précédent, faisant ainsi passer la date directement du jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre 1582. Mais si le pape possède un énorme pouvoir sur le monde catholique, on ne peut pas en dire autant de son pouvoir sur le reste du monde chrétien ni sur les autres religions. Ainsi, le reste du monde non catholique reste sourd à la volonté de Grégoire XIII. A cause des incessantes guerres de religion, les autres courants chrétiens et en particulier les protestants qui avaient eu de très nombreux points de tension avec l'église romaine préfèrent donc d'être en désaccord avec le soleil plutôt que d'être d'accord avec le pape. Mais en Europe, les pays à majorité chrétienne mais non catholique furent donc rapidement excédés par le fait de jongler entre ces deux calendriers en fonction des confessions des gens, ce qui aboutit au XVIIIe siècle à des accords entre protestants et catholiques et l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Angleterre ainsi que toutes leurs colonies basculèrent ainsi sur le calendrier grégorien. Et par la suite, un véritable jeu de domino fit petit à petit passer tous les pays européens sur le calendrier grégorien. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de la mesure du temps dans l'humanité est longue et complexe. Les calendriers doivent donc garder un équilibre subtil entre justesse et facilité d'utilisation. Le calendrier grégorien que nous utilisons de nos jours est donc le fruit de plus de 5 millénaires d'évolution des calendriers mais la volonté de mesurer l'écoulement du temps semble, comme le montre l'os de Les Bombeaux, être une très ancienne préoccupation de l'humanité. Mais je ne vous ai parlé là que de quelques calendriers. Nous pouvons signaler que le calendrier hébraïque ainsi que le calendrier chinois dérivent tous deux du calendrier mésopotamien avec des mois lunaires et des cycles de 19 ans où sont ajoutés un 13ème mois afin de se recaler avec l'année tropique. Le calendrier islamique est quant à lui un peu spécial puisqu'il est basé uniquement sur des mois lunaires et n'utilise donc absolument pas de mois intercalaires entraînant de fait un décalage d'année en année ce qui en fait un très mauvais calendrier pour suivre l'écoulement du temps. En parlant d'islam, justement, un courant mystique chiite, la foi Bahá'í, utilise un calendrier spécial qui n'est ni solaire ni lunaire puisque l'année est divisée en 19 mois de 19 jours auxquels s'ajourent 4 jours intercalaires lors d'une année normale et 5 lors d'une année bisextile. Mais en dehors de l'Europe, l'adoption du calendrier grégorien ne se fit pas partout au même moment. C'est pour cette raison, par exemple, que la révolution bolchévique nommée révolution d'octobre puisqu'elle eut lieu le 25 octobre 1917 se déroula en réalité dans le calendrier grégorien le 7 novembre 1917 soit avec 13 jours d'écart à cause des années séculaires bisextiles. Dès l'année suivante, l'Union soviétique délaissa le calendrier julien et adopta le calendrier grégorien et fit sauter des jours passant directement du 31 janvier au 14 février 1918. Mais de nos jours, le calendrier julien est encore utilisé comme par exemple dans le calendrier berbère, le calendrier copte ou le calendrier orthodoxe. C'est pour cette raison par exemple que les cérémonies copte et orthodoxes de Noël ont lieu le 6 ou le 7 janvier tandis que le nouvel an se situe lui le 13 ou le 14 janvier soit là encore un écart de 13 jours hérité du calendrier julien. Et au cours de l'humanité, d'autres calendriers ont été créés avec des idéologies précises en tête comme par exemple le calendrier révolutionnaire français qui fut utilisé de 1792 à 1806 pendant la commune de Paris et qui voulait abolir le calendrier grégorien religieux et instauré partout un système décimal avec 12 mois de 30 jours auxquels étaient ajoutés 5 ou 6 jours en fonction des années, des mois découpés en semaines de 10 jours, des jours de 20 heures, chaque heure étant découpable en 10 minutes, chaque minute en 10 secondes et ainsi de suite. Ce calendrier révolutionnaire inspira grandement le calendrier révolutionnaire soviétique qui fut mis en place de 1929 à 1940 et qui passait lui la semaine à 5 jours mais qui gardait en revanche des journées de 24 heures. Mais le calendrier grégorien avec ses règles sur les années séculaires règle-t-il enfin les problèmes ? Bien sûr, non. S'il est plus efficace que le calendrier julien, il est toujours loin d'être parfait. Avec sa durée moyenne de 365,2425 jours par an, si l'on fait le calcul sur 4 siècles, on remarque alors qu'il accumule un retard par rapport au cycle solaire d'environ 3 jours tous les 10 000 ans. Alors aura-t-on à l'avenir une nouvelle réforme afin d'éviter cette dérive ? C'est possible mais peu probable. En effet, à cause des forces de marée exercées par la Lune sur la Terre, la rotation terrestre ralentit, entraînant un allongement de la durée de la journée de près de 2 millisecondes par siècle tandis que la Lune allonge elle la durée de sa lunaison. Ce n'est certes pas grand-chose mais en quelques millénaires cela pourrait aboutir à une bien meilleure synchronisation entre les cycles astronomiques et tenter dès aujourd'hui de régler un problème assez complexe à prévoir et qui pourrait être simplement réglé en jouant d'une journée sur le calendrier ne semble en tout cas pas être une priorité. Néanmoins, des alternatives existent puisque le calendrier persan, inventé au XIe siècle par le persan Omar Khayyam est composé d'années de 365 ou 366 jours fonctionnant sur un cycle de 2820 ans où sont répartis 683 années bisextiles contrairement au 720 du calendrier grégorien. Ce dernier arrive donc à une année tropique moyenne bien plus proche de l'année réelle terrestre puisqu'il se décale de seulement une journée tous les 123 987 ans. Est-il probable qu'à l'avenir, grâce aux avancées technologiques, l'humanité décide de s'affranchir définitivement des calendriers ? D'autant plus que l'informatique prenant de plus en plus de place dans nos vies modernes, ce ne sont plus réellement aujourd'hui les calendriers qui encadrent nos vies, mais les cadences des processeurs ainsi que les horloges atomiques qui eux sont insensibles aux caprices des astres. Rien ne nous dit qu'à l'avenir, l'humanité délaissera le calendrier, compliqué et qui sera alors considéré comme archaïque, pour utiliser un calendrier bien plus technologique basé sur l'ordinateur, mais ça, c'est un autre problème. Voilà, c'est donc la fin de ce long épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, spécialement dédié aux années bissextiles. Je vous remercie grandement en tout cas si vous avez eu l'énergie de le regarder jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informés des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !